Alors nous voici au 31 avion de Rony. Donc c'est un immeuble en briques rouges. Il n'y a pas de ravalement prévu. C'est un immeuble de 1960 à peu près. Il y a trois étages et l'appartement que je vous présente est au troisième étage. Alors ici un peu plus loin vous avez l'école maternelle à quoi 300 mètres à peu près et vous avez le parc de Villemonde aussi. Là vous avez une office notarial en face donc c'est un quartier assez calme. Une pompe à essence ici. L'intérêt c'est que vous avez un petit commerce qui est toujours ouvert en fait à l'intérieur 24 heures sur 24. Donc là vous avez la grande rue c'est un national 302 avec au fond et bien vous avez à 500 mètres la gare de, pas souvent, le RER EOL, le Rhin-Civil-Momble. Et de ce côté à environ un petit kilomètre, un kilomètre cinq, vous avez Rony 2. Juste avant à 300-400 mètres vous avez l'entrée d'autoroute pour aller sur Paris, l'autoroute A3. Voilà on va rentrer dans l'appartement. Alors vous avez une première porte sécurisée avec un digicode. Vous avez ici le local des boîtes aux lettres et la deuxième entrée avec un interphone et Vigique pour la dernière porte. Alors les parties communes elles ont été faites il y a très très peu de temps, elles sont propres. Ça a été refait il y a peut-être deux ou trois mois. J'ai oublié de vous dire pour vous garer en fait il n'y a pas de parking dans la résidence mais vous avez sur toute la rue en fait ici vous avez plein de places de parking ici et puis dans la rue qui est juste sur la droite en fait. Donc là comme je vous disais troisième étage. Alors nous voilà arrivés au troisième. Donc la porte c'est une porte de face. Je vous filme la cage d'escalier. Ok c'est une porte sécurisée avec trois points de serrure. Alors l'entrée se fait sur un couloir, c'est à peu près 5-6 mètres. Alors quand vous entrez vous avez un petit placard ici. Un petit placard vous pouvez mettre vos chaussures. Ensuite ça donne sur les toilettes. Ici vous avez un local pour le ballon d'eau chaude. Alors tout ça c'est du lino, peinture blanche, lino aussi. Vous avez un petit meuble sous vasque. Un petit miroir. Sur le miroir vous avez une petite touche ici, c'est assez sympathique. Ensuite au niveau de la douche. C'est une douche hydromassante. Vous avez possibilité de régler les jets ici. Là. Avec la pluie, la douche ou les jets. Je vous la filme dans l'autre sens. Vous la voyez en entier. On vous a mis un petit meuble ici. Pour mettre les petites affaires de toilettes, ce que vous voulez. Vous avez un petit sèche serviette sympathique. Sur le meuble de sous vasque, vous avez un petit tiroir. Tout est neuf. Au mur, c'est du pvc. Ok, on repasse sur le couloir. Alors, au fond du couloir, on a deux placards qui sont aménagés. Là-dedans vous pouvez mettre vos affaires, vos vêtements, des chaussures, ce que vous voulez. Vous avez un deuxième type de placard ici. Ensuite, vous avez une chambre. Alors, dans la chambre, il n'y a pas de porte pour l'instant. Elles sont en commande. Ça va arriver en début décembre. Même chose dans la salle de bain, c'est pareil. Je ne vous ai pas dit. Il n'y a pas de porte. Ça va arriver début décembre. Donc là, on est dans une première chambre. C'est la chambre parentale, on va dire. Celle-ci fait à peu près 10 mètres carrés comme l'autre de toute façon. On a rajouté une petite verrière ici pour donner plus d'éclaircissement à la pièce. Parce que la fenêtre, on la trouve un petit peu petite. On a mis un petit radiateur ici. C'est des radiateurs électriques. Ils sont spéciales. Ils sont en fonte pour éviter les consommations d'énergie. Alors, c'est le même parquet dans la deuxième chambre et dans la salle à manger. Voilà. Sur la verrière, en fait, vous pouvez rajouter un petit rideau ici pour la confidentialité, pour être un peu tranquille au niveau des enfants. Là, c'est la deuxième chambre ici. On va y passer juste à côté tout à l'heure. On arrive dans la salle à manger. Alors, dans la salle à manger, on a agrémenté avec une table et puis quatre chaises. Vous avez toujours du parquet, un radiateur ici, une prise pour l'antenne, une grande fenêtre. Donc ici, c'est du double vitrage. C'est pour éviter sûrement le bruit de la rue, même si ce n'est pas non plus très violent le bruit. Vous entendez ? Là, ce n'est pas sang et pourtant, on n'entend rien. Là-bas, tout au fond, c'est le parc de Villemble. On y accède par la rue que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, la deuxième chambre. Donc ici, vous avez du parquet de la même façon, le même type de fenêtre en PVC, la verrière ici. Ici, vous avez un placard et un radiateur électrique. Le même que vous avez dans les autres pièces. Dans la salle à manger, vous avez aussi le même style de placard. Il y a un petit peu de bazar, mais ça va être enlevé. On arrive enfin dans la cuisine, la dernière pièce. Alors, tout ce qui est dans la cuisine reste, tout ce qui est dans l'appartement, en règle générale, reste. Donc, toujours pareil ici, une fenêtre PVC. Ici, vous avez une petite cave à vin. Vous pouvez ranger vos bouteilles. C'est réfrigéré. Ici, vous avez la possibilité de mettre un grand frigo. Typiquement, un frigo américain, ça peut rentrer. Là, vous avez un placard. Ici, une machine à laver, une condie. Elle est lavante séchante. Une plaque vitre céramique. C'est l'induction. C'est neuf en tout ça, donc bon. Un four. La plaque, c'est du Samsung. Le four aussi, je crois. Oui, c'est ça. Ensuite, vous avez une note Electrolux. Encore des placards. Un placard vitré. Vous pouvez mettre des petits verres. Placard, un petit peu de bazar. Donc, on va enlever. Ici, vous avez l'évier. Un meuble sous-évier. La même chose ici, des placards. Vous pouvez l'agrémenter en mettant un petit tourniquet. Tout ça, c'est neuf. Ça n'a jamais été utilisé. Ça n'a mangé, il fait à peu près 20 mètres carrés. La cuisine, environ 5-6 mètres carrés. Et les deux chambres, 10 mètres carrés. Voilà, merci à tous.